Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur Big Ambitions et je redémarre avec une pop-up qui me dit que mon entreprise vaut le million de dollars enfin, alors ce n'est pas dans mon camp de bancaire mais on peut dire que je suis millionnaire super, et on reprend avec un épisode avec tellement de choses à faire c'est vraiment incroyable la quantité et la diversité de contenu qu'il y a dans le jeu le développeur est juste un monstre et merci toujours pour les conseils, les commentaires et les pouces bleus que vous laissez vous avez l'oeil, vous repérez mes bêtises et vous êtes toujours là pour me les signaler et donc m'aider à progresser on m'a par exemple dit que j'ai mal mis le prix pour certains produits dans style GPL apparemment certains produits sont moins chers, vendus moins chers que leur coût donc ouais, celui-ci il y a 132 en achat, il y a 80 en vente donc on va le mettre à 160 comme les autres est-ce que le reste est bon, ça m'a l'air, ouais, c'est le cas parfait, je devrais peut-être, on va peut-être changer un petit peu les prix là bon c'est pas grave, c'est quelques dollars, ce n'est pas gênant vous pouvez voir que la satisfaction de la tarification n'est pas très élevée mais ça remonte un petit peu tous les jours donc je vais voir jusqu'où ça remonte et après je vais réadapter les prix je ne vais pas les laisser à ce niveau là, clairement le peuple n'est pas content donc ouais, on va régler on m'a également bien signalé de recruter des nettoyeurs pour mes différents bureaux car oui, les avocats et le QG ont besoin d'un bureau propre d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite on va contacter Anderson Recruitment Curp alors, je vais dans l'OIGPL et on va demander nettoyage et on va demander deux bonhommes ouais, deux bonhommes, pas besoin de plus ensuite, on fait un petit rappel ou une nouvelle campagne, je peux la faire sans rappeler, génial cette fois-ci, ça va être pour l'entrepôt le QG déjà, le QG nettoyage également, deux bonhommes et on le fait également pour l'entrepôt je ne sais pas si on a besoin pour l'entrepôt ils vont nous le dire de toute façon ouais, ils en ont besoin d'accord, on va en mettre deux donc ce qui veut dire que je dois acheter 3 sets pour le nettoyage ça, ça va être fait alors, et on m'a bien signalé en même temps que je n'ai pas payé mes impôts j'ai eu la notification du montant à payer avec vous savez le petit récapitulatif qu'il a eu, les 83 000, oula ouais, mais il faut aller au centre des impôts pour payer cela d'accord, je pensais que c'était prélevé sur mon compte bancaire alors du coup, je vais retirer un petit peu tout ce qui est marqué parce que là, il y a trop de choses sur la carte et je veux voir, bah tiens, il est là le service des impôts, je me rappelle je crois que je l'ai vu dans ma partie précédente mais je ne pense pas avoir payé d'impôts je ne me rappelle pas, oui, de la petite fiche et même y être allé où es-tu ? ah, tu es là ok, je pensais qu'il serait plus au nord on va le marquer et on y va alors, je vais juste m'arrêter par le magasin qu'il y a là il est quelle heure ? il est 10h du mat', on a le temps alors il va se poser là, c'est gratos et il y a de la place oula, il va falloir faire le plein dans pas longtemps je me demande ce qu'il se passe si je tombe à cour de carburant est-ce que je roule mais lentement ? est-ce que la voiture est fichue ? est-ce que je peux appeler un dépanneur ? j'ai aucune idée, si vous le savez, dites-le moi je suis bien curieux alors, on en a besoin de trois un, deux, trois et alors, on m'a donné de bonnes idées alors, je ne vais pas prendre ça je vais aller à un autre pour faire la file d'attente ah oui, il va peut-être payer oh purée bien entendu, au moment où je veux payer tout le monde, tout le monde dans le magasin va à la caisse allez et ils en ont aucune en plus allez, on est bon c'est bon, je vais payer, ouais alors je bloque le camion allez, on va mettre le diable dedans on vole leur diable voilà et on va à la RS donc, le centre des impôts ah bah tiens, regardez il y a la station service sur le chemin on fait le plein on va réparer le véhicule d'ailleurs, au passage vous avez été nombreux à nous demander comment est-ce que le développeur a obtenu les droits des musiques du jeu il y a eu plusieurs théories dans les commentaires je lui ai posé la question pour avoir le coeur net et il a payé la licence pour chacune de ses musiques non seulement pour l'utiliser dans le jeu mais également pour ne pas qu'elle soit marquée comme étant en copyright claim lorsqu'elles sont utilisées dans une vidéo et il m'a dit que ça a coûté une vraie fortune et je le crois parce que il y en a tellement et elles sont tellement de bonne qualité que ouais alors du coup, on va se poser là les gars, 5 dollars d'accord, ils nous font payer le parking pour payer nos taxes alors il n'y a personne ah si heuuu ben ça va alors 83 000 j'imagine que si je ne paie pas je vais avoir une majoration à un moment ou un truc du genre ou alors ils viennent et ils ils chopent mes bâtiments je ne sais pas ce qui se passe si je ne paie pas si vous le savez dites le moi à nouveau je suis curieux je ne veux pas tester ça parce que bon alors hein mais si ça vous est arrivé je suis intéressé bon alors du coup on n'est plus qu'à 153 000 plus qu'à hein mais j'aimerais avoir ça dans mon compte bancaire personnellement mais ok alors du coup maintenant que cela est fait on va aller ah bah tiens on n'est pas loin on va retirer toi hop et hop on ne va pas y revenir alors on m'a dit c'est 60 jours pour une année d'accord donc là je n'ai pas payé d'impôt les 60 premiers jours la première année et j'en ai payé la deuxième donc alors maintenant je dois aller là-bas et là-bas et puis euh ouais le QG je ne me rappelle plus où je l'ai mis ah le QG non c'est ça ok le QG c'est lui puis on a ça ah oui et l'entrepôt voilà c'est l'entrepôt qui est quelque part je ne sais même plus où sont mes entrepôt je ne trouve plus mon entrepôt il est là voilà oh il est juste à côté bon on va passer ok on va faire tac tac et on va monter ouh effectivement effectivement ça devient un petit peu sale alors je ne sais pas trop où mettre ça on va te mettre dans le coin alors vous inquiétez pas le petit monde on va venir bah tiens je vais nettoyer aujourd'hui allez on est le Proprio et c'est nous qui allons donner un coup de ah mais je suis à 80 ah ouais en fait c'est juste que l'endroit est tellement grand que ouais ils peuvent salir à côté de leur bureau ça n'a pas vraiment d'impact ou très peu d'impact sur la propreté moyenne du bâtiment ok intéressant on va là et on va repartir hop et je continue ma distribution de ça ah ouais non mais c'est incroyable la qualité des musiques ah ouais c'est juste complètement dingue et franchement j'apprécie vraiment l'investissement personnel du développeur dans les musiques vu que ça rajoute tellement à l'ambiance du jeu alors ah bah tiens on va prendre le diable parce que j'ai besoin d'une étagère et d'une station de nettoyage c'est vrai que j'en ai une dans le coffre depuis pas mal de temps alors station de nettoyage on peut te mettre à l'entrée c'est pas un problème et on va prendre l'étagère et on va la mettre là on a déjà la moitié rempli quasiment on va dire donc ça va pas faire de mal d'en mettre une autre on m'a dit au passage que le nombre de véhicules dans le l'entrepôt ne détermine pas le nombre de livraisons qu'il peut faire du moment qu'il y a un véhicule il livre tout ce qui est demandé au magasin mais si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit plus on a de véhicules ou plus le véhicule est grand plus il peut desservir de magasin à la fois en une tournée c'est bien ça si je me trompe pas et la dernière station de nettoyage donc avec ça je vais pouvoir directement attribuer les ouvriers on va te mettre là demain matin une fois que sortir super bon alors là maintenant que je réfléchisse un petit peu je voudrais regarder un petit peu si mon cabinet d'avocat ok l'intérieur est à 100% pour le cabinet d'avocat je vais mettre de la musique et là je vais faire un petit tour pour acheter un petit peu de déco pour mes magasins on m'a dit de l'améliorer effectivement certains endroits méritent un petit coup de neuf ou juste un petit peu plus de détails de décors je vais passer moi même aujourd'hui avec ça mais je vais également faire une commande par téléphone pour chaque magasin ça va être comme ça on va être livré demain mais je veux déjà faire quelques petites choses aujourd'hui alors déjà je pense que je n'ai rien besoin pour le cabinet d'avocat clairement ils sont à 100% d'intérieur donc on va laisser ça tel quel par contre je n'ai pas mis de musique au magasin de vêtements et l'intérieur est à 66% pour le magasin d'alcool on est à 100% d'intérieur parfait et pour la bijouterie il manque encore un petit peu de choses donc on va mettre ah qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre oui bah des plantes je vais pas la ramasser on va prendre ça oh c'est peut-être grand ça je peux pas la ramasser ok bon on peut pas la ramasser c'est normal ça ça m'inquiète j'espère que je vais pouvoir ramasser le reste hum toi ouais on peut je vais en prendre 4 ok ensuite c'est peut-être un peu grand ça on continue donc la musique j'aimerais bien un petit comptoir pour le truc je crois que je vais pas avoir la place j'aurais aimé un comptoir pour pouvoir faire style les gars ils peuvent goûter au vin avant d'acheter vous voyez hum on va prendre quelques tapis voilà ensuite on va en prendre moi 3 ah bah je suis au max ok voilà on finit un petit peu tard pas grave du coup je vais pas pouvoir commander à nouveau à part téléphone vu qu'ils refusent ils ont même refusé d'accepter les commandes une heure avant la fermeture ils ferment à 21h à 20h15 ils refusaient déjà les commandes 20h15 20h30 on va pas plus exactement euh ouais alors du coup magasin vais te monter sur le chemin on va s'arrêter et on va bah poser quelques tapis j'ai essayé d'acheter des chaises de bureau mais apparemment il y a certains meubles dans le magasin que l'on ne peut pas ramasser et c'est pas je pense le meuble du magasin c'est juste je sais pas c'est un bug ou quoi alors du coup le diable plante dans un grand vase on va en prendre deux on va prendre deux jardinières on va voir si je peux les couvrir à l'intérieur alors les jardinières ah j'aurais peut-être dû en prendre quatre pour là voilà ah elles plantent en grand vase de toute façon je peux pas les mettre ailleurs donc l'entrée voilà on va prendre ça c'est peut-être pas top on va le réarranger ça on va le réarranger maintenant les tapis je crois que j'en ai tapis coloris on va en prendre quatre haut-parleur j'en veux ah ok je vais en mettre deux autres là en fait je sais pas à quoi ils ressemblent les tapis colorés je les ai acheté c'est ça les tapis colorés ? vos colères elles sont un petit peu délavées je les ai acheté dans les armoires vous savez il y a des armoires là où il y a des caisses partout dans Aïka comme ça on reviendra très bien un petit peu déçu pour être franc mais bon 47 000 aujourd'hui on est quel jour on est à lundi en plus alors stockage haut-parleur les deux je crois pas que j'en ai besoin ailleurs canapé d'angle on va voir il me laisse pas rentrer dans mon magasin alors canapé d'angle tu ressembles à quoi ? je peux faire ça en fait vous en pensez quoi ? je sais que vous êtes souvent critique dans mon sens de la déco mais là c'est correct non ? c'est peut-être bizarre je sais pas je sais juste pas ah il y a une musique là côté de la caisse non non ah j'aime bien cet effet aussi on va le mettre là et je vais en mettre d'autres alors est-ce que ça me dit maintenant ce qu'il pense du magasin de vêtements inter ? 68% ? alors j'espère que ça va monter et maintenant on va faire un petit tour au magasin de vêtements le magasin de vêtements c'est première à droite et de première à gauche alors d'ailleurs au passage quelqu'un Victor hein je crois que c'est toi qui m'a dit pas mal de fois dans les commentaires que les revenus sont plus bas les lundis parce que on paye les intérêts à la banque mais moi je n'ai pas d'emprunt à la banque j'en ai pas donc je ne paye pas d'intérêt c'est les mercredis hein que les revenus sont plus bas parce qu'il y a moins de trafic ouh alors peut-être peut-être ici je rentre avec hop les meubles le diable tac 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 alors vraiment tapis colorés je suis vraiment déçu je m'attendais à quelque chose en orange vert bleu avec quelque chose qui a un peu de je sais pas si je peux changer je peux pas changer sa couleur ça ça fait genre vieille on va te mettre là ça fait vieux tapis là qu'il y a un on va essayer d'augmenter un peu la qualité de l'endroit donc on y va ensuite plante dans un grand vase là et là je pense que ça va faire l'affaire on est reparti voilà on va dodo euh je vais devoir manger alors oui j'ai plus plein d'énergie parce que j'ai pas mangé depuis longtemps oh j'ai plus de j'ai plus de j'ai plus ok alors ça ça c'est dangereux je vais devoir essayer de trouver de la restauration rapide quelque chose qui est ouvert 24 sur 24 parce que là si je dors je pense que quoique non je pense que je peux dormir on va essayer de dormir je pense pas que je vais m'évanouir au pire si je m'évanouir je perds quelques milliers de dollars euh pour la visite à l'hôpital tarif aux Etats-Unis hein ça allez allez on y va j'espère que ça va remplir la barre si ça remplit la barre je suis bon donc on va dormir jusqu'à 8h allez ah c'est mais ça je recommence c'est parfait euh je vais passer un petit peu de temps là j'espère que ça va pas trop plomber mon énergie c'est pour remonter la barre ouais on est bon maintenant on doit aller acheter et de la nourriture et refaire le oh quoique je crois que j'en ai un petit peu dans le là dedans ok j'en ai un petit peu c'est vrai que j'en ai mis là en backup ouais quoique ouais je peux le prendre et le mettre chez moi en attendant voilà ah catastrophe évitez on ira faire les courses plus tard du coup et c'est là que je vais retomber dans la même situation parce que je voulais laisser les choses traîner à nouveau ah là là bon qu'est ce que je voulais faire je voulais faire un truc là du coup j'ai oublié ah alors déjà oui le recrutement euh style GPL intérieur j'ai gagné 2% avec tout ce que j'ai posé on va attendre une journée de plus et on est tarification retombée à 52 bah ouais parce que j'ai remonté les prix alors du coup clairement les gens n'aiment pas ce prix là on va mettre 150 150 voilà et ça on va mettre 70 70 ça me parait bas par contre peut-être 75 allez vendu les derniers jours 0 on en a vendu aucun pas un seul ok on va voir ça très bien et maintenant on a oui des gens à recruter alors temps complet temps partiel alors ça ça me dit pas c'est un candidat pour quelle entreprise mais je pense que je peux les faire bouger donc on va prendre lui déjà temps partiel et elle ensuite mes employés non mes entreprises un loi GPL lui et on va le glisser remplir automatiquement voilà et si je regarde ouais c'est trop je vais devoir alors alors j'ai mis quelqu'un pour nettoyage au QG et au cabinet d'avocat les deux emplois que j'ai recruté ont suffi donc pas besoin d'en recruter d'autres génial par contre je pense que ce n'est pas possible d'en mettre à l'entrepôt il n'y a pas la partie planning vous voyez où on peut mettre les petits bonhommes donc peut-être qu'il n'en a pas besoin donc j'ai recruté personne donc ce n'est pas une perte et là du coup alors ce que je vais faire c'est que je vais maintenant mettre les quatre derniers portes vêtements parce que vous vous rappelez peut-être mais j'ai dû m'arrêter au troisième pour une raison financière ce qui fait que l'on est à 30 sur 40 de capacité vous pouvez voir que les autres sont larges mais celui-ci non donc si on va régler ce problème et je vais en même temps essayer non viens celui-là s'il te plaît et je vais en même temps essayer de faire une petite barrière vous voyez pour guider les gens et faire une vraie file d'attente on va essayer les deux donc toi tu vas là-bas voilà ensuite on va en prendre quatre et on va voir ce qu'on peut faire avec ça coûte que 100 donc c'est pas non plus une perte si ça ne sert à rien c'est une perte de 400$ mais au vu là où on en est ça va pas être trop gênant donc on essaie avec quatre si c'est top on en met d'autres j'ai volé leur diable pas de problème et je vais me mettre là juste devant parfait je devrais avoir un moyen de réserver le parking faut que j'en parle aux développeurs je vais me repayer quelque chose à la ville ouais légal voilà ok c'est vraiment un centimètre alors on commence par si j'aimerais bien porter deux diables il y a un dans chaque main alors on va commencer par les portes de vêtements non pas par la barrière parce que les portes de vêtements vont demander plus de boulot pour ouais alors ouh alors ouais oh oh bon ok donc on va te mettre là on va te mettre là on va te mettre là un petit chemin ensuite toi pour la barrière pour la barrière euh décoratoire à l'intérieur clique droit effectivement c'est possible c'est possible de naviguer mais là comme je l'ai fait c'est pas terrible et la raison que c'est pas terrible c'est que ça me bloque pour le moment on va laisser ça dans le coin et je vais revenir et je vais revenir je suis pas ah j'ai oublié de le mettre comme ça je suis pas satisfait par mon placement mais euh c'est un problème pour un autre moment ah en fait il ne me fallait que deux portes vêtements vu que ça c'est les paniers et la caisse donc il me faut plus de paniers et une caisse enregistreuse supplémentaire alors ça on va s'en séparer sans débarrasser j'ai pas besoin d'autres portes vêtements j'en aurai jamais besoin vu que la capacité du magasin est atteinte d'accord et du coup alors la pile de panier euh voilà très bien et la caisse enregistreuse on va la mettre là on peut la mettre là c'est pas symétrique mais bon on va la mettre là du coup on va devoir recruter plus de monde alors contact Anderson merci pour tout ce que tu me proposes mais on est bon là ce qu'il me faut c'est euh il me faut une ligne complète alors j'ai combien je vais juste voir combien est-ce que j'ai de monde qui bosse à style GPL 1,2,3,4,5 donc si je veux faire quelque chose de similaire il m'en faut 4 parce qu'on va pas avoir besoin de mettre d'autres bonhommes qui les nettoient donc on va en prendre 4 euh alors temps plein temps plein on va prendre 3 temps plein un temps partiel et on va voir ce que ça va donner donc recrutement à style GPL service client du coup envoie nos zoos envoie nous en j'ai même pas ce que j'ai dit envoie aux ancêtres ok demain matin voilà on va sûrement trouver ce qu'on veut qu'est-ce qu'il se passe là ? la courte sac en papier il me semble est-ce que j'ai quelqu'un qui livre les sacs en papier ? logistique style GPL Toc dans l'entrepôt 0 ah oui parce que je me fais pas livrer ouais il va falloir régler ça tout de suite pour demain on va faire notre achat et on va retourner au bon vieux euh celui-là là il y a quelque chose que j'ai remarqué j'ai vraiment pas fait gaffe avant je sais pas si vous l'avez vu mais les routes sont vraiment accidentées et à nouveau j'aime ce détail regardez même les fissures ne sont pas identiques regardez fissures 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 je suis sûr il y en a qui se répètent mais euh euh ouais c'est vraiment bien fait ah ouais niveau de détail on voit que le développeur est passionné il s'est investi personnellement mais également financièrement avec l'achat des musiques euh vraiment incroyable c'est rouge donc pour les véhicules rouges je sais pas pourquoi l'autre il est resté bloqué au rouge clairement clairement c'est finalement que nous on peut passer alors je passe pas souvent par là mais je vais le faire parce qu'il y a pas de feu rouge juste devant euh ah ça fonctionne de se mettre comme ça euh hop là bon alors j'arrive au élévateur avec papier c'est ceux là ouais hop et alors je vais pas pouvoir le remplir mais oh quoi si j'ai pu d'accord ah bah oui forcément on va s'arrêter à ça 19 ça fait 19 boîtes dans l'entrepôt mais vu que je peux pas les commander pour le moment parce que le seul qui en vend demande 2500 minimum de commandes 2500 dollars et il y a pas de produit qui le vend qui m'intéresse donc euh d'ailleurs au passage il faudra également que je mette les gars au RH ceux que j'ai recruté pour le nettoyage je les ai pas encore mis au RH on va les mettre demain avec les autres ah comme ça voilà alors là mon problème c'est comment rentrer dans l'entrepôt parce que avec le véhicule je vais pas rentrer parce que c'est pas il devrait pouvoir me laisser rentrer voilà on va se garer là et on va devoir y aller avec notre diable ouais 4x4 c'est là que j'ai arrêté oh purée je vais rentrer faut que je passe par là c'est plus petit la terre et plus grand que l'extérieur donc clairement ouais ouais ok ah ah ouais je peux pas si je peux si je peux ah ouais hop comme ça non non ah là ça marche pas ok je suis presque tenté d'acheter 2500 dollars de 5 en papier vu qu'il ne complète que ce qui manque à chaque partie et donc j'aimerais avoir 3 ou 4 étagères remplies de sacs et papiers et ne plus avoir à faire ça ah mais on va voir je vais trouver une ressource à acheter dans ce magasin pour compléter mais pfff alors avec tout ça on a fait pas mal de choses aujourd'hui donc si on fait un petit tour de mes entreprises bijoux GPL l'intérieur toujours a besoin d'un petit peu d'amélioration on va trouver un moyen d'améliorer la qualité de l'intérieur mais on est à 30 sur 30 ça c'est parfait service client va remonter style GPL on est à 40 sur 40 et la tarification est toujours un petit peu basse mais oui le problème c'est euh euh bon on va passer à 140 sur 140 sur 140 sur 140 je me demande si on vend suffisamment plus pour justifier la baisse de prix et toi on va te mettre à 65 ah non j'étais à 70 ouais 70 parce que ça j'ai mis 75 pour cela je me dis qu'avec ça on devrait pas mal remonter mais euh le reste pas mal intérieur 100% donc on a pas besoin d'améliorer style GPL ensuite 20 GPL 15 sur 15 tarification on m'a dit qu'il y a une grosse différence entre les derniers pourcents donc on va te mettre à 29 et on va non pas à 9 pas à 2 et à 19 je me dis qu'avec ça je vais obtenir le dernier pourcent mais je pourrais normalement le monter un petit peu si je j'améliore le service client et euh le marketing ouais alors le marketing on m'a dit qu'il faut aller à une agence marketing donc ça peut être être le moment euh d'en trouver une euh où il est quelle heure ? oh il est 17h on va au moins voir où elle est c'est incroyable j'ai l'impression d'enchaîner des trucs euh alors agence marketing euh où es-tu ? elle est où ? elle est juste à côté de chez nous d'accord bon bah ça sera demain matin voilà hop là et donc on va rentrer et on va voir si tout ce que l'on a fait aujourd'hui augmente nos revenus on est mercredi donc mercredi forcément on va être plus bas que les 48 000 on va attendre on va attendre jeudi pour comparer aux 48 000 de mardi d'ailleurs je me dis je vais tout de suite appeler Ika pour envoyer des choses à bijoux GPL euh pour la déco demain le matin ajouter objet alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? plante de bureau écran de restaurant oh intéressant ça grande horloge murale je crois que j'en ai déjà une peinture bah tiens une deux trois ah les tapis de couleur oui ça c'est un petit peu mieux ça c'est des tapis avec une couleur un quatre plante en pot on va en prendre deux et radiateur murale horloge ok on valide ça devrait faire l'affaire ah mince ok on doit on doit ajouter vraiment ça doit être au moins de 2000 c'est euh ouais vous rigolez pas là les gars euh plante dans un grand vase alors là on a combien voilà 2000 parfait commandé c'est fait ensuite j'ai fait le plein de nourriture on a 48 de nourriture ça c'est génial on va dodo on va dormir jusqu'à 8h ouh malgré malgré le mercredi donc le plus bas jour de la semaine on a eu autant de bénef et donc là j'ai plus les alertes parfait alors du coup on va aller au marketing qui est normalement juste à gauche on va y aller comme au bagnole parce qu'après on va aller s'occuper de bijoux et je vais me garer là-bas vu que c'est là-bas que c'est gratuit ah ouais non là c'est génial là financièrement aucun problème même alors alors le marketing c'est lequel c'est celui-là je me dis je me dis du marketing pour celui d'habit allez on va faire pour style GPL ça coûte combien à grande échelle ? c'est tout ? c'est tout ? on va commencer à moyenne échelle parce que je suppose que je le paye tous les jours et je dois décider ok nouvelle campagne et on va faire pareil pour les bijoux donc deux campagnes et maintenant si je sélectionne l'entreprise en bijoux GPL marketing c'est là et on peut essayer de l'activer ou de la désactiver super bon bah maintenant on va meubler le tout parce qu'il y a peut-être du monde qui va se ramener attention hé chauffard allez ah ça y est il me signale que la livraison est faite au magasin de bijoux je crois qu'il est juste devant on va voir si mon sens de l'orientation ouais ça fonctionne génial alors je vais me garer là parking gratuit et je vais laisser le véhicule là quelque temps ouais gratuit je pense que là je vais bloquer les véhicules on va se mettre allez on va être gentil on va se mettre comme ça parce que genre si je dépasse un petit peu ah euh je vais avoir besoin du diable et il laisse ça vraiment devant à l'américaine euh peinture et ça allez du coup un tapis je vais essayer de la hauteur de la peinture j'aurais aimé les mettre euh et ouais en en zigzag en fait ensuite ensuite quoi c'est vide ? c'est tout ce que j'avais ? j'avais rien d'autre ? ok je pensais ah non 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 oui c'est là c'est là c'est là je perds la boule c'est incroyable les tapis perçants alors on va mettre l'autre là-bas on va mettre le temps plantes en pot ça risque de bloquer donc je peux pas voilà voilà j'ai posé 4 autres pots et on va finir avec ça et tout beaucoup de plantes Beaucoup de plans, on va te mettre là. Bon alors on peut passer. Tu peux aller là, et là on est bloqué en fait, on peut pas passer ici. Alors si je te prends toi. On va te mettre ici. Voilà, comme ça on peut passer, parfait. Bon bah maintenant, il se passe quoi là ? Les bijoux de luxe à restocker. Mais normalement ils en ont en stock. Et je voudrais voir, est-ce qu'ils ont reçu leur livraison ? Tiens, stock 982, ils ont reçu leur stock, parfait. Bon bah, et je n'ai normalement pas d'alerte. Là où ? Ouais, super. Bon alors maintenant, un taxi. On va aller voir les prix des meilleurs véhicules. Je vois que vous en voulez un, maintenant qu'on a les moyens. Ah, le concessionnaire. Tu es ici. Alors, est-ce qu'il y en a un ? Il y en a peut-être un meilleur là-bas, celui-là. Ok. Ah, c'est pourquoi déjà que j'ai des employés qui arrivent ? Ah oui, c'est pour euh... Ah oui, 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 oui. Alors, on l'avait dit. Un, ok. Pas d'horaires de nuit, c'est jouable. Vous avez des compétences nazes ? Eh, mais c'est quoi cette sélection ? Il n'y a que le gars ? On va tomber chez toi. Lui, c'est un service client. Ah, il sert ce service client. Temps partiel. Temps complet. On va prendre toi. Temps partiel. Temps complet. Je devrais pouvoir choisir ce qu'il m'envoie. Ah, là, c'est pas suffisant. On va gérer les campagnes. Un candidat sur sept. Euh... Ouais, bah tu vas me renvoyer sept bonhommes, hein. C'est reparti. Ensuite... Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Pourquoi je suis là déjà ? Ah oui, voilà. Les bagnoles. Et là, c'est voilà. Concessionnaire automobile pour voiture de luxe. Alors, une Mercedes. Ok. C'est les mêmes modèles ? C'est les mêmes modèles. Je sais pas si elle a l'air plus classe. Ensuite, on a... Une MGA GT. Une Vord Pony. Une Anselmo. Alors, combien ça en coûte ? 520 000. Ok. Ok. Peut-être pas tout de suite, du coup. Je pensais pouvoir les acheter là. Mais malgré mon statut de millionnaire, hein. Mais... Ce que j'ai vaut le million. Je peux pas me le permettre. Bon, bah c'est comme ça. Mais on peut au moins se permettre le taxi pour rentrer à la maison. Et revenir qu'on sera riche. Alors, le dernier là. Justement. Alors, ce dernier. Est-ce que tu es genre... Temps complet. Ok. On va attendre la sélection de 7 qui arrive. On va dodo. On mange. On va au lit. C'est reparti. Alors, combien allons-nous gagner ce soir ? Ou dans la journée ? 64 000. Wow. Ok. Je vais devoir regarder la télé. Parce que je crois que le bœuf a pris fin. Ah. Et ça me permet d'avoir ça. Euh... Bah je vais jouer également. Comme ça on va voir le reste du... Voilà. Voilà. C'est bon. On les a. Bon. Alors. Contact. Temps complet. Pas d'horaires de matinée. Pas de problème. Je pense qu'on peut arranger ça. Bon. On va déjà voir. On peut faire avec. Ici. Planning. Ah. Alors j'ai pas envie qu'il change ce que j'ai mis. Donc je vais devoir le faire moi-même. Juste à temps complet. Toi. Tac. Pas d'horaires de matinée. Donc tu commences à midi. Et toi. Pas d'horaires de matinée. De nuit. Donc il va falloir quelqu'un d'autre. Ok. Bon. J'ai dû recruter un bonhomme de plus. Mais le planning est plein. Super. Donc on va pouvoir vendre encore plus d'habits. Ah. Je voudrais juste voir si en magasin de vêtements. Le stock a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Ouais. Allez. On va. Ah. On est quand même 15h. Je sais pas si j'ai autre chose à faire. Je crois que j'ai rien d'autre à faire là. Donc on va dormir. Et on va passer à la journée suivante. Je vais arrêter à 8h du mat. 73 000. Fuuu. Génial. Bon bah là du coup. J'ai plus trop de problèmes financiers. Donc on va pouvoir songer dans l'épisode suivant. A faire un. Un autre magasin. on va voir alors j'ai pas lancé beaucoup de nouvelles choses dans cet épisode, j'ai surtout amélioré tout en fonction des retours que vous avez fait vous avez été nombreux à me dire de passer un peu plus de temps à bosser sur les magasins toutes les stats, tout ça je suis d'accord très bien, donc c'est ce que l'on a fait et là la tarification est maintenant à 100% l'intérêt est descendu ok je pense qu'il y a moyen peut-être d'augmenter un petit peu les prix maintenant que en tout cas pour le moment c'est pas mal en tout cas merci à vous d'avoir regardé on continue l'aventure dans un autre épisode merci pour les pouces bleus, les commentaires, les conseils tout ça c'est génial et je vous dis à bientôt bye bye